Booster l'activité touristique dans le nord du Maroc dans ce contexte de crise sanitaire, c'est à quoi aspire le conseil de la région de Tangier-Téton Al-Houssaïma. Il organise en collaboration avec l'Office National Marocain du Tourisme un FAMTRIP en faveur de l'association des agences de voyage de l'Andalousie du 15 au 19 octobre 2020. C'est un reportage de Dries Bousserhan, Zin Sari pour le récit. Comment relancer le tourisme en période de crise sanitaire ? Les professionnels du secteur ont mis en place un plan d'action pour redémarrer les nouvelles saisons touristiques. Dans cet élan, le premier FAMTRIP des agences de voyage andalousie a débarqué à Tangier. Il s'agit de la première opération du genre depuis le début du confinement dans le Royaume. Objectif, s'approcher davantage des efforts déployés pour relancer le tourisme au Maroc dans un contexte de crise épidémiologique. Aujourd'hui, le but de cette visite, c'est de pouvoir qu'ils puissent apprécier eux-mêmes les mesures sécuritaires qui sont prises par les autorités marocaines ainsi que les professionnels et les opérateurs. Il faut absolument que nous regagnions la confiance. Il faut que ces gens-là, ceux qui aiment le Maroc depuis très longtemps, puisque nous sommes le marché, c'est le marché le plus proche de nous. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de leur démontrer tous les efforts qui ont été déployés depuis des mois. Au programme de cette visite, figure la tenue de rencontres d'affaires avec des professionnels du tourisme de la région de Tangier-Tétouan Al-Husseima et de Rabah, ainsi que la visite des principaux sites touristiques de Tangier-Tétouan et de la bande côtière Tamouda Baye. Nous aimons énormément le Maroc, nous pensons que le Maroc est un pays très spécial et atypique et cette rencontre va sûrement permettre de sortir avec un produit touristique très attrayant et qui répond à nos exigences en tenant compte de la situation actuelle. Après plusieurs mois de fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire, le Royaume commence à accueillir de nouveau ses visiteurs internationaux. Dernier en date, 160 touristes français venus séjourner à Marrakech.